Comment savoir si tu lui plais ? Salut, salut ! Ici Alex et Monica de Morning Kiss et nous aidons les hommes actifs et motivés pour quitter la friendzone et oser rencontrer et charmer la femme qui leur plaise. Je crois que j'ai réussi la phrase cette fois. T'as quelque chose à dire de but en blanc là, Monica, sur comment un homme peut savoir s'il plaît à une femme ? Je pense qu'il ne devrait pas chercher à le savoir. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est pour lui qu'il est mieux comme il est. C'est ça, la question est mal posée. J'ai voulu faire une vidéo avec ce sujet dans le titre parce que je sais que beaucoup d'hommes se posent cette question et notre propos aujourd'hui, ça va être que tu ne devrais pas te poser cette question. Elle est mal formulée. Ouais. Pourquoi un mec ne devrait pas se poser cette question ? C'est bizarre de dire ça. Mais parce que tu as déjà tout pour lui plaire. Alors là, quand je dis ça, je vois les mecs se dire « Ouais, c'est ça, ouais, elle est bien mignonne, elle est super, elle est jolie, c'est facile. » Non. C'est ton état d'esprit, ton attitude, ton charisme, donc ce que tu vas dégager, qui va l'attirer et qui va la séduire et la charmer. T'auras beau être bodybuildé, je ne sais pas, grand, brin ténébreux, les conneries clichés des magazines, je peux dire pari pour une femme, un gros sein, blonde, machin, enfin... S'il n'y a pas ce truc attitudinal, c'est mort. Comment faire pour qu'il y ait ce truc attitudinal ? C'est un état d'esprit. Dans ta tête, je suis un être humain, voilà, je suis comme je suis et je suis parfait comme ça. Et ce que j'ai va apporter de la valeur à la femme qui va croiser ma route. Donc, c'est une évidence que je plais, déjà. Ce n'est même pas que je lui plais, c'est que je plais. Quand tu pars de cet état d'esprit, tu vas dégager quelque chose de toi d'attirant, déjà naturellement. Après, le reste, oui, tu peux peaufiner des choses si tu as envie d'améliorer ton corps, parce que c'est important pour toi. Si tu as envie, j'en sais rien, d'améliorer d'autres choses, ta profession, parce que tu te fais chier à ton boulot ou d'autres choses. Mais ce truc-là, pour moi, je ne sais pas de quoi tu es allé parler. Mais en tant que femme, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment le truc le plus important. Et nous, on va le sentir, ça. Quelle que soit ta taille, ta corpulence, ton compte en banque. Oui, je suis entièrement d'accord. Et la façon dont je l'aurais exprimé, c'est de dire que plutôt que de chercher des signes d'intérêt, d'essayer de voir si tu plais à cette femme, c'est de présupposer jusqu'à preuve du contraire que tu lui plais. Oui, c'est « je plais », déjà, tout simplement. Voilà. À qui je veux. Parce que quand ta mec arrive avec cette attitude que tu as décrite, elle a tendance à être auto-réalisatrice, cette attitude. Parce qu'en arrivant avec une attitude qui crie « je lui plais » à cette femme, on va pouvoir accéder à des compétences de confiance en soi, par exemple, d'assurance, qui vont créer cette situation de plaire à cette femme en question. Alors que si on arrive dans le doute en se demandant si on plaît à cette femme, c'est cette même posture et attitude de doute, d'insécurité qui va faire qu'en fait, finalement, on ne va pas lui plaire. C'est comme quand tu vas à un entretien pour un boulot, en fait. Si tu y vas, que tu es passionné, que ce boulot, tu le veux, et que tu sais que tu es la bonne personne pour ce boulot, tu vas dégager quelque chose où l'entrepreneur, le boss, l'employeur, ce serait une évidence qu'il aura envie de te confier son bébé et qu'il aura envie de t'intégrer dans sa structure. C'est une évidence. Ça s'appelle de la conviction. Et c'est pareil, en fait. Même amicalement parlant, en fait, on pourrait procéder à ce truc-là. Ok, top. Eh bien, si tu veux aller plus loin avec Monika et moi, tu trouveras mon guide PDF dans la description en dessous. Ça s'appelle les 4 compétences qu'il a cultivées pour quitter la friendzone et oser rencontrer la femme qui te plaît. Et nous, on te dit... A très vite ! Au revoir. Bye. Bye.